allô bon matin tout le monde j'espère que vous allez bien fait que là on est présentement le 3 janvier puis là il est 9h30 du matin donc là en fait cette semaine c'est mes derniers jours de congé dans le fond je suis de retour au travail mercredi là dans le fond ce que j'ai de prévu pour aujourd'hui faut que j'aille à l'épicerie puis là j'ai vu que genre il fait comme hyper froid dehors ça va être vraiment drôle donc c'est ça je vais aller à l'épicerie parce que j'ai besoin d'acheter quelques petits trucs pour la maison puis aussi j'aimerais vraiment ça en fait faire deux batchs fudge parce que l'affaire c'est que j'ai toujours pas donné de fudge à frankie nat puis ariel fait que j'aimerais ça leur en faire mais je sais pas je fais une ou deux batchs sinon j'aimerais peut-être ça passer à la bibliothèque pour vous parler des livres tu sais dans le dernier vlog j'avais parlé qu'il y a des bandes dessinées les bandes dessinées fable que je veux continuer à lire cette année fait que j'aimerais ça aller à la bibliothèque pour emprunter ça parce que j'ai vu sur leur site internet que maintenant t'es plus obligé des réservés d'avance comme tu peux aller à la bibliothèque puis juste comme genre ben comme emprunter ton livre fait que je vais probablement faire ça sinon je vais aller me faire à déjeuner comme ces temps-ci j'aime full me faire une petite salade de thon puis ça mettre ça dans une sandwich sur un bagel comme hier j'aime ça sur un bagel puis c'était vraiment bon puis ce matin je sais pas je me fais un petit matcha ou un chocolat chaud bon fait voici mon petit déjeuner pour aujourd'hui dans le fond ce que je fais c'est vraiment pas compliqué je mets une cuillère mais je mets environ une cuillère à soupe de mayonnaise au dijon avec un petit peu de sriracha peut-être une cuillère à soupe de sriracha environ puis c'est tout je mélange puis je mets ça sur des bagels toastés puis j'ai mon petit chocolat chaud avec du creamer à la menthe poivrée de international delight trop trop bon update fait que là il est un petit peu plus tard il est 10h30 je me suis comme changée en des vêtements casual mais pas un pyjama là je l'ai pas montré dans le dernier vlog mais dans le fond j'ai eu d'autres cadeaux de noël mais comme la fin de semaine dernière mais pour vous c'est comme le dernier vlog donc je vais vous montrer ça premièrement j'ai eu une tasse de david ste puis dans le fond la tasse elle a vraiment comme ces motifs là puis ce qui est vraiment le fun c'est que quand tu mets d'eau chaude il y a comme des petites étoiles qui s'allument c'est genre vraiment cute je l'ai comme pas testé encore mais c'est sûr que je vais la tester comme très bientôt sinon j'ai eu un paquet de thé c'est le thé des fêtes de david il y a plein de sortes de noël c'est tellement le fun parce que dans le fond j'ai travaillé chez david ste pendant comme vraiment plusieurs mois là fait que je connais quand même bien les produits puis il y en a plein que je connais pas aussi fait que je suis tellement contente que dans ce qu'il y a là ce que je vois que j'aime vraiment beaucoup il y a cappuccino à la vanille là c'était littéralement un de mes préférés cam craquante ça c'est vraiment bon super grenade sablé au caramel le secret du père noël c'est tellement dans mes faits dans mes favoris puis ceux que je connais pas il y a sous le gui earl grey d'hiver chai des neiges puis c'est pas mal tout les autres c'est d'été que je connais un peu mais que j'ai comme pas vraiment essayé fait en tout cas j'ai vraiment hâte d'essayer ça puis la boîte est tellement belle ah je l'ai mis juste à l'envers la boîte est vraiment cute update fait que là il est rendu midi moins 20 là oui vous voyez j'ai comme mon super gros manteau parce que il fait moins de 17 en ce moment puis moi dès qu'il fait en bas de moins genre 10 12 je peux pas vraiment mettre mon manteau noir que je mets d'habitude parce qu'il est pas du tout assez chaud pour ça mais je me rends compte que ce manteau d'hiver là ça fait tellement longtemps que je l'ai là ça fait facile 5 6 ans puis il commence à être un peu serré parce que c'est comme un je pense que c'est un peu serré fait probablement que comme soit à la fin de cette saison ci ou l'hiver prochain je risque de m'acheter un autre manteau parce que c'est ça lui il commence à avoir fait de son temps un peu bon là je suis allée porter mon frère à son travail puis j'en ai profité pour aller faire quelques petites courses à l'épicerie parce qu'on avait besoin de quelques trucs je pourrais vous montrer ça tout à l'heure qu'est ce que je me suis qu'est ce que je pourrais vous montrer ça tout à l'heure qu'est ce que j'ai acheté là en fait c'est ça comme je vous ai dit un petit peu plus tôt ce matin je m'en vais à la librairie ben à la bibliothèque en fait pas la librairie pour voir si je pourrais pas emprunter les tombes 6 et 7 de fables la bande dessinée que j'aime bien update fait que là il est rendu midi et 20 je suis de retour chez moi après mes petites commissions je vais vous montrer qu'est ce que j'ai acheté à l'épicerie donc j'ai acheté deux boîtes de bords protéinés comme ça une qui est à noix de coco et amandes puis l'autre arachide amandes et chocolat noir parce que mon frère il dévore du steak haché parce que dans le fond ce soir on va faire des burgers beyond me parce que c'était une de nos recettes coquettes mais c'est pas tout le monde chez nous qui aime les boulettes beyond me donc dans le fond on va faire comme deux boulettes avec ça de l'île de canola parce qu'on en avait plus du fromage à la crème parce que encore une fois on en avait plus du tiro d'érable même chose on n'en avait plus de la poudre à pâte de la margarine et deux petites boîtes de cannes de thon parce que c'est vraiment un life saver chez nous fait que c'était vraiment c'était vraiment des petites commissions puis je suis vraiment contente parce que j'ai trouvé le tome 6 et 7 des bandes dessinées que je vous parlais fait que je vais lire ça fait que je vais comme ranger ça je sais pas je vais me faire à dîner tout de suite je vais peut-être me faire un petit thé we'll see hello update fait que là il est 4h25 ça fait environ peut-être une quinzaine de minutes que j'ai fini un stream sur twitch c'était tellement le fun j'ai streamé un jeu de bob éponge c'est vraiment un petit jeu comme vraiment léger drôle c'est très différent de ce que je joue normalement parce que normalement je fais des jeux plus comme narratif à choix ou même des jeux un peu plus comme d'horreur mais là je sais pas j'avais envie de quelque chose d'un peu plus léger fait que c'est ça fait que dans le fond d'environ 25 minutes je vais partir pour aller chercher mon frère à son travail puis sinon ben là plus tard je sais pas c'est moi ou c'est ma mère qui va faire le souper mais on va for sure on fait les burgers beyond meat fait que ça j'ai bien bien hâte ça va être vraiment bon sinon ce soir c'est le retour de certaines émissions québécoises justement en train de regarder qu'est-ce qu'ils jouent à soi parce que je sais qu'il y a le district 31 mais je suis comme y'a-tu d'autres choses parce que comme ça serait cool ah il y a là une cyclone qui commence j'ai jamais écouté ça mais à ce qui paraît c'est vraiment bon fait que je pourrais peut-être le commencer ce soir il y a l'échappé une autre histoire qui recommence oh puis il y a d'autres raisonnables qui commencent ça c'est une série policière qui a de l'air vraiment bonne bon ben je pense que ça va être une petite soirée relax à écouter la télé bon matin tout le monde j'espère que vous allez bien on est présentement le 4 janvier pleuyer 9h35 du matin là dans le fond je pars dans 10 15 minutes parce qu'en fait je vais voir ma grand-maman parce qu'on l'a pas vu du temps des fêtes parce qu'en fait on était supposé l'avoir le 20 le 26 mais là à cause que j'ai eu la COVID on n'est pas allé puis on était supposé sinon l'avoir le premier au restaurant mais là les restaurants étaient fermés à partir du 31 décembre dès comme en soirée non les restaurants étaient fermés avant ça en tout cas je sais plus en fait c'est que ma mère elle a un rendez-vous chez le coiffeur puis je me suis dit que tant qu'à faire je viendrai parce que j'ai vraiment envie de voir ma grand-maman vu que ben on on l'a comme pas vu ça fait longtemps fait qu'on va aller passer une petite journée là bas hello guys update fait que là il est rendu 8h moins 20 ça fait environ une demi-heure que je suis revenue chez moi dans le fond c'est ça j'ai passé la journée à Drummondville avec ma mère et ma grand-maman c'était bien le fun parce qu'honnêtement ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vu ma grand-maman dans le fond on est allé ben ma mère en fait elle a un rendez-vous chez le coiffeur le matin fait que moi j'en ai profité pour ben faire de la lecture pis j'ai legit presque fini mon le tome 6 de fable j'ai comme en tout cas j'ai vraiment clanché ça il me reste genre legit 3 pages sinon après ça on est allé chez ma grand-maman pis là ma grand-maman elle avait un rendez-vous pour ses appareils auditifs fait qu'on est allé là sinon elle avait quelques courses à faire fait qu'on est allé faire ça fait que non c'était le fun de passer la journée avec elle pis ben là je voulais faire ça avec vous parce que dans le fond j'ai eu deux cadeaux de Noël de ma grand-maman que j'ai comme pas eu la chance d'ouvrir vu qu'on l'a pas vu dans le temps des fêtes fait que je me suis dit que j'allais ouvrir ça avec vous fait que voici mon premier cadeau c'est tellement cute c'est un petit bonhomme en chocolat de Laura Secor ma grand-maman nous achète toujours des petits chocolats de Laura Secor pis c'est tellement bon là c'est comme un bon petit snack sucré l'autre cadeau je le trouve tellement cute genre regardez comme le papier avec la bouche vraiment mignon il va y avoir des brillants partout dans mon lit c'est des produits de Yves Rocher dans le fond j'ai un gel douche au mur ou c'est quoi ça douche sur gras je sais pas c'est quoi on dirait que c'est comme une crème mais que tu te mets dans la douche oh my god c'est la première fois que je vois ça pis l'autre c'est un gel douche à l'orange tu sais tellement cute fait que je suis trop contente ben mes cadeaux bon matin tout le monde j'espère que vous allez bien donc là on est présentement le 5 janvier pis il est exactement 9h du matin là dans le fond aujourd'hui c'est officiellement mon retour au travail dans le fond je travaille au Halle d'Anjou aujourd'hui pis là en fait je pars un petit peu plus tôt que d'habitude parce que faut que j'aille mettre de l'essence dans ma voiture dans le fond aujourd'hui un peu mon planning de la journée j'ai un meeting d'équipe à 10h30 sinon je vais planifier les publications au moins pour la semaine prochaine sur les réseaux sociaux sinon faut que je réponde au courriel que j'ai eu pendant mes vacances pfff c'est froid bon fait que j'ai fini de mettre mon essence pis c'est ça ce que je voulais vous dire d'autre en fait c'est que hier ben non c'est pas vrai pas hier ce matin j'ai officiellement fini de lire la bande dessinée le tome 6 de fables sérieusement c'est vraiment bon comme pour vrai je vous la recommande si vous aimez un peu tout ce qui est genre comme fantastique pis un peu relié à comme les histoires c'est vraiment le fun en fait parce que c'est vraiment comme si les personnages de contes qu'on connaît comme les personnages classiques genre ils vivent dans notre monde à nous mais en même temps il y a leur monde à eux qui existent fait qu'en tout cas c'est vraiment le fun pour vrai pis c'est vraiment comme très très bon fait qu'en tout cas j'ai vraiment hâte de commencer le tome 7 fait que moi là dessus ben je vous laisse parce que ben je conduis pour aller au travail pis ben on se reparle un petit peu plus tard bon matin tout le monde j'espère que vous allez bien fait que là on est présentement le 6 janvier pis il est 9h moins qu'avre là dans le fond aujourd'hui je suis en processus de m'installer parce que je vais travailler de la maison dans le fond aujourd'hui j'ai quand même quelques trucs à faire il faut que je rédige des publications à venir sur les médias sociaux de environ peut-être 2-3 clients environ juste comme brainstormer un peu des idées de publications sinon faudrait aussi que je fasse une publication sur le compte de l'agence où est-ce que je travaille après ça on m'a demandé de faire des cartes d'affaires pour tous les employés c'est pas super bon on est juste 4 là fait que c'est ça sera comme pas trop trop long à faire pis aussi faut que je trouve des compagnies qui impriment des cartes d'affaires pis bon j'essaie de je vais essayer de faire un peu des soumissions pour voir qu'est-ce qui pourrait être le mieux deal pour nous ah oui sinon faut que je fasse en fait un document parce qu'on a un autre client qu'on doit gérer les médias sociaux pis faut que je fasse un genre de document parce que nous ce qu'on fait c'est qu'on a vraiment parce qu'on est surtout 2 dans l'agence à travailler sur les réseaux sociaux ma collègue pis moi pis dans le fond il y a comme on se fait un genre de document avec des idées de publications comme ça t'sais les deux on peut comme travailler on peut comme t'sais modifier aussi les textes de l'autre pis tout ça fait qu'il faut que je fasse le document pour un nouveau client sinon faut que j'écrive aussi des études de cas sur 2 clients en fait qu'on a eu l'année passée pis on va les publier sur notre site dans le fond comme ça quand les gens ils consultent le site de l'agence ben t'sais ils peuvent voir mettons c'est quoi les clients qu'on a eu pis tout ça pis aussi faut que parce que dans le fond il y a 2 clients que j'avais fait leur texte mais là faut que je le traduise en anglais aussi fait que dans le fond faut que j'écrive comme 4 textes sinon faudrait que je trouve des influenceurs à inviter chez un de nos clients parce que c'est vraiment le fun là parce que malgré toutes les mesures sanitaires qu'il y a ben les musées n'ont pas été affectés pis il y a un de nos clients ben que c'est un musée donc là faut que je trouve des gens comme qui veulent y aller t'sais gratuitement et tout comme des influenceurs des médias pis tout ça fait que non ça va être une petite journée quand même productive en perspective hello tout le monde update fait que là il est rendu 1h moins 20 je vais prendre mon heure de lunch pis ce matin pour vrai ça a été quand même assez productif je vais vous montrer qu'est-ce que je vais manger fait qu'en fait je vais manger une lasagne végétarienne de Cook It je pense que je vous en avais parlé il y a quelques vlogs que c'était littéralement comme mon repas congelé préféré pis en plus je me suis rendu compte qu'on avait un sachet d'épices italiennes fait que je pense que je vais en mettre un peu dessus ça va être comme vraiment bon fait que je vais me réchauffer ça pis je vais probablement écouter des petites émissions en mangeant hey petit update fait que là j'ai fini de manger mon dîner pis là je voulais vous parler parce que je me suis fait un petit thé on voit la fumée c'est le thé sablé au caramel de chez David's Tea pis sérieusement là c'est tellement un bon thé là parce que je sais pas pour vous mais mettons moi quand je reviens un peu du temps des fêtes où est-ce que tu sais t'as mangé full gras full sucré, full salé t'sais on dirait que c'est comme devenu un peu comme tes habitudes mais comme ça devrait pas nécessairement être ça pis des fois je trouve ça tellement bon de juste prendre un thé sucré en après-midi parce que ça remplace un peu comme un snack avec genre full de sucre là pis en tout cas fait que j'aime ça pis en plus j'avais comme froid fait que je voulais me faire un thé de toute façon mais non je voulais juste en parler parce que pour reste c'est comme c'est vraiment un bon thé fait que moi là dessus je retourne travailler pis on se parle plus tard Allo tout le monde j'espère que vous allez bien fait que là on est présentement le 7 janvier pis là il est 9h du matin là en fait aujourd'hui je vais avoir quand même une petite journée assez relax de prévu dans le fond aujourd'hui je vais seulement faire une heure de travail pis ben en fait j'ai deux concours pour le même client que je dois comme tirer les gagnants sinon j'ai des courriels à répondre pis bon ma to do list est assez pleine donc donc je vais avoir de la job à faire pour ma petite heure de travail sinon j'aimerais vraiment ça faire du montage de vlog parce que c'est vraiment un de mes objectifs pour V22 mais c'est vraiment d'être beaucoup plus constante au niveau de mon contenu là maintenant que j'ai comme on va dire un horaire un peu plus stable avec ma job pis peut-être faire un petit stream sur Twitch je sais pas encore ça va dépendre de si ça me tente ou non Hello update fait que là il est une heure moins quart là dans le fond ça fait environ une heure et demie que je suis en train de faire du montage de vlog j'ai probablement posté un vlog aujourd'hui pis sinon là je commence à avoir vraiment vraiment faim fait que je vais manger de quoi bon fait ce que je vais me faire pour dîner en fait j'ai cette sauce là que c'est une sauce en fait qu'on avait pris pour faire des pizzas c'est une recette coquine en fond c'était des pizzas la puttanesca c'est comme une sauce tomate avec des épices italiennes des courgettes des oignons je pense qu'il y avait des champignons aussi je suis comme pas certaine fait que en tout cas je vais faire ça pis j'ai un sac de macaroni aussi fait que je vais faire que les macaronis pis je vais mettre ça avec cette sauce là fait que je pense que ça va être vraiment bon bon fait que voici à quoi le macaroni a de l'air pour vrai c'est vraiment bon mais je trouvais que juste la sauce c'était comme pas assez goûteux pis c'est vraiment random mais on avait ça dans le frigo les fameuses sauces la fondue canton pis j'ai pris celle à laille pis honnêtement ça rajoute vraiment une bonne petite twist fait que je vais manger ça pour dîner ça va être super bon hello bon matin j'espère que vous allez bien fait que là on est présentement le 8 janvier pis là il est 11h15 du matin ce matin j'ai vraiment eu une petite avant-midi très très relax j'ai fini en fait de lire le tome 7 de Fables c'est le Arabian Nights and Days je le dis à chaque fois que je suis née un tome de Fables là mais pour vrai c'est vraiment une bonne série comme de bande dessinée à lire moi aujourd'hui j'ai vraiment pas des très gros plans à part que je vais aller faire l'épicerie pis sinon ben je vais peut-être terminer en fait le montage d'un vlog pis sinon je vais probablement continuer la lecture de Crazy Rich Asian parce que dans le fond là je me suis dit qu'après avoir lu ben les deux dernières avant dessinée dans le fond le tome 6 et 7 de Fables j'allais finir Crazy Rich Asian pour pas trop me lancer dans comme trop de livres en même temps Hello tout le monde bon matin j'espère que vous allez bien on est présentement le 9 janvier pis là il est 11h15 du matin dans le fond hier je vous ai comme pas vraiment filmé parce que honnêtement hier j'ai eu une petite journée assez tranquille dans le fond ben c'est ça en fin d'avant midi je suis allée rapporter les tombes 6 et 7 de Fables à la bibliothèque sinon après ça j'étais allée faire l'épicerie pis là en après midi ben j'ai pas mal chillé j'ai fait de la lecture j'ai joué à Dead by Daylight j'ai fait du montage de vlog pis hier j'ai regardé le Harry Potter 7 partie 2 pis j'ai fini la série You avec ma mère la saison 3 de You avec ma mère honnêtement j'ai trouvé ça bon mais je trouve que des 3 saisons c'est la moins bonne comme je trouve que comme ça se répète un peu je trouve qu'il y a beaucoup de répétition par rapport à ce qui se passe et tout mais comme je trouve à partir de comme l'épisode 6-7 comme ça, ça embarque vraiment là mais comme je trouve que le début est comme un peu lent à comme embarquer mais c'est quand même bon mais j'ai vraiment préféré le livre à la série honnêtement moi aujourd'hui ce que j'ai planifié faire ben je vais laver du linge je veux laver mes cheveux je vais probablement aussi faire du montage de vlog peut-être un peu de lecture là c'est ça ce matin j'ai lu j'ai continué en fait Crazy Rich Asian j'ai lu une cinquantaine de pages environ c'est vraiment bon comme c'est vraiment bon je trouve qu'à partir de la page comme genre 90 environ comme j'ai vraiment embarqué fait que non c'est vraiment bon c'est juste que c'est comme c'est en anglais fait que je lis un petit peu plus lentement en anglais mais c'est vraiment très très bon fait que c'est ça fait que ça risque encore une fois d'être une petite journée assez chill pis là j'ai envie là de me faire quelque chose de genre tellement comme genre décadent c'est que hier à l'épicerie ok je vais bientôt dans ma semaine ok pis j'ai vraiment acheté des trucs comme craving pis ça faisait tellement longtemps j'avais des cravings de manger des gaufres au briseau de chocolat mais là je me suis rendu compte qu'il nous restait un peu de fondu parce que nous le 31 on s'était fait de la fondue au chocolat pis il en reste encore fait que je me suis dit je vais en faire fondre pis je vais mettre ça sur mes gaufres ça va tellement être bon bref fait que j'aime faire ça je vais vous montrer ça c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon regardez ça comment ça a de l'air bon là fait que c'est des gaufres au briseau de chocolat avec de la fondue de chocolat caramel, fleur de sel de chocolat favori comme à quel point ça va être cochon hello, petit update, fait que là il est rendu 2h10, mon frère a décidé qu'il allait nous chercher du dilalo pour dîner, si vous avez jamais mangé là, c'est burger dilalo vous devez aller essayer ça, c'est tellement bon, par contre moi je mange pas de, ben pas que je mange pas de burger, mais c'est parce que vous savez que je mange pas de viande pis ben dans le fond ils ont un burger végé mais honnêtement je voulais pas pour manger un burger à midi je vais manger une poutine on s'entend aujourd'hui avec mon alimentation c'est un peu de la merde, mais c'est pas grave on a le droit à ça de temps en temps fait qu'en tout cas ça va être ben ben bon, j'ai ben ben hâte de manger ça, ça fait longtemps que j'ai pas mangé une poutine, comme moi je calcule que je mange environ comme une poutine par saison comme c'est vraiment rare que je mange de la poutine pis je sais pas si vous êtes à l'écoute mais ce soir c'est la première émission de Big Brother Célébrité qui joue pis à l'époque moi j'ai ben ben hâte parce que j'aime beaucoup ça les télé-réalités fait que j'ai hâte d'être à l'écoute j'ai hâte d'être à l'écoute j'ai hâte que ça joue fait qu'en tout cas, pis pour vrai j'ai tellement rien de prévu cet après-midi je sais tant pas qu'est-ce que je vais faire je me dis est-ce que je joue à Dead by Daylight c'est le genre de dimanche où j'ai envie de faire plein d'affaires mais en même temps je suis comme paresseuse Vincent il a apporté de la bouffe de la peau oh my god ça a de l'air vraiment bon ben c'est comme un dîner souper parce qu'il est comme 3h mais ça va être bon bon, hello, on se retrouve il est présentement 8h10 j'ai mis mon bandeau sur le point d'aller faire ma skincare routine mais avant je me suis dit que j'allais vous donner à chaud mes commentaires sur la première émission de Big Brother célébrité honnêtement j'ai trouvé ça vraiment bon comme pour vrai parce que ok je trouve que mettons les célébrités qui sont là cette année c'est pas des gens aussi mettons comme big que l'année passée t'sais il y en a que oui pis il y en a mettons je trouve que l'année passée il y avait plus de monde big que cette année mais je trouve que la vibe je pense que ça va être assez prometteur j'ai comme vraiment hâte pis juste pour vous donner une idée j'étais tellement tellement heureuse de voir que Pelle Coutier participait j'ai littéralement crié dans mon salon et c'est pas une joke je vous dirais que mes coups de coeur en ce moment j'aime bien Kat Peach Michel Desrochers Pelle Coutier of course Martin Vachon je pense que Stéphanie Harvey elle va être vraiment comme bonne et surprenante je vous dirais qu'à date c'est pas mal mes coups de coeur à date les candidats que j'aime peut-être un peu moins je dirais là c'est vraiment première impression je dirais Valérie Carpentier je sais pas je trouve que pour l'instant elle est un peu plate elle a pas fait grand chose non plus je dirais Valérie Carpentier Sébastien Plante Hugues Barrette je dirais que c'est les trois que je traite un peu moins puis j'ai vraiment l'impression que Carl Walcott lui on le voit pas mal j'ai vraiment l'impression que Carl Walcott ça risque d'être un des plus manipulateurs de la gang comme je dis lui puis Hugues d'après moi ça va être les deux plus grands manipulateurs de la gang vous vous en avez pensé quoi si vous avez regardé la première émission ou même comme à ce jour que je poste les vlogs qu'est-ce que vous pensez à date de la saison de Big Brother fait que moi là-dessus je vais conclure le vlog j'espère que vous l'avez aimé si oui vous pouvez mettre un thumbs up vous abonner à la chaîne puis aussi aller voir tous mes médias sociaux et vous abonner si jamais ça vous tente donc moi là-dessus je vous dis à une prochaine vidéo ciao